Alors on a vu précédemment les deux molécules, la R-carbone et la S-carbone, qui sont images miroir l'une de l'autre, donc en fait ce sont des énantiomères, mais elles ont des odeurs bien distinctes. La R-carbone a une odeur d'essence de menthe verte, et la S-carbone a une odeur d'essence d'aneth et de carvie, donc de cumin. Et donc si on s'intéresse aux propriétés physiques de ces deux molécules, pour ce qui est du point de fusion, donc de passage de l'état solide à l'état liquide, c'est 25 degrés pour la R-carbone, 25 degrés pour la S-carbone, et l'ébullition, donc de liquide à gazeux, c'est 231 degrés pour la R-carbone, et 231 degrés pour la S-carbone. Alors est-ce que c'est normal que deux molécules qui nous paraissent différentes, puisqu'elles ont une odeur différente, c'est deux stéréoisomères avec une odeur bien distincte, est-ce que c'est normal qu'on trouve des propriétés physiques, donc de fusion et d'ébullition, qui soient identiques ? Et bien en fait c'est pas si surprenant que ça, puisque les propriétés de fusion et d'ébullition sont liées aux interactions entre les molécules, et donc puisqu'on a deux molécules qui sont miroirs l'une de l'autre, on va avoir des interactions qui vont être miroirs, et donc au final c'est pas du tout surprenant, c'est même plutôt intuitif de s'attendre à avoir un point de fusion et un point d'ébullition semblable. Et bien la R-carbone et la S-carbone diffèrent aussi par une propriété fondamentale qu'on appelle l'activité optique, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un effet différent si on les expose à une lumière plane polarisée. Et donc pour expliquer l'interaction entre ces deux stéréoisomères et une lumière plane polarisée, donc pour expliquer ce qu'on appelle l'activité optique ou bien le pouvoir rotatoire, et bien on va faire un petit schéma à la suite. Donc voilà typiquement le schéma du montage qu'on utilise pour déterminer l'activité optique d'une substance, d'un énantiomère. Alors on a ici à gauche une lampe de sodium qui émet une lumière non polarisée, donc on la représente souvent avec plusieurs flèches, comme ça, pour dire qu'il n'y a pas de direction de polarisation privilégiée. Donc cette lampe de sodium a typiquement une raie d'émission à lambda est égale à 589 nanomètres. Donc cette lumière non polarisée va ensuite passer à travers ce qu'on appelle un polariseur, donc c'est un filtre optique qui va ne laisser passer qu'un seul plan de la lumière. Donc par exemple ici, il va ne laisser passer que le plan vertical. Donc de l'autre côté de ce polariseur, on obtient une lumière polarisée, plane, qu'on représente ici par une double flèche, par exemple verticale, si le polariseur est vertical. Et donc ensuite, ce plan de lumière polarisée va atteindre le tube contenant l'échantillon. Donc l'échantillon, ça va être une solution d'un des deux énantiomères. Par exemple, on va choisir la R-carbone ou la S-carbone. On va mettre une solution de R ou de S-carbone dans un tube transparent. Et donc la lumière polarisée plane arrive sur le tube. Alors pour être un peu plus clair, je vais en fait dessiner ce plan de polarisation avant et après l'échantillon. Donc voilà une représentation d'un plan de polarisation de la lumière qui arrive sur notre échantillon. Et donc quand cette lumière polarisée, ce plan de polarisation traverse l'échantillon, il va interagir avec les molécules, il va interagir avec l'énantiomère. Et donc cet énantiomère va induire progressivement une rotation du plan de polarisation. Donc ici, j'ai rajouté un petit schéma pour montrer ce qui se passe tout au cours de la traversée de notre échantillon. Donc l'interaction progressive de la lumière polarisée avec l'énantiomère va induire une rotation du plan de polarisation. Et donc ce qu'on appelle l'activité optique ou le pouvoir rotatoire, c'est le fait qu'un énantiomère, un stéréoisomère, puisse induire une rotation du plan de polarisation. Ici à l'entrée, on arrive avec une lumière polarisée verticalement, comme ça, comme c'est représenté ici. Puis progressivement, au fur et à mesure qu'on traverse la solution, le plan de polarisation est incliné. Et en sortant, on a un certain angle de rotation par rapport à la direction initiale de la polarisation. Et donc pour déterminer de quel angle a tourné le plan de polarisation en traversant notre solution, on utilise ce qu'on appelle un analyseur, qui est la même chose qu'un polariseur, c'est-à-dire que c'est un élément optique qui ne laisse passer qu'une seule direction de polarisation. Et donc en utilisant cet analyseur, on peut déterminer quel a été l'angle de rotation entre la direction d'entrée de la lumière polarisée et la direction de sortie. Donc ici, on a redessiné en pointillé la direction d'entrée, et on a marqué en très plein la direction de la lumière polarisée sortante. La différence entre ces deux directions, c'est l'angle alpha. C'est donc l'angle qui correspond à la déviation entre la direction initiale et la direction du plan de polarisation en sortie. Alors on va refaire un schéma en deux dimensions, en fait, comme si on est placé au bout de cette chaîne optique. Donc je dessine son œil ici. Qu'est-ce qu'on verrait ? Donc voilà, la direction initiale de polarisation, c'était la verticale. Et donc après passage dans notre solution, eh bien le plan de polarisation a tourné vers la gauche. Donc voici la direction de la polarisation en sortant de la solution. Et la différence entre ces deux directions, c'est l'angle alpha. Alpha, c'est donc l'angle observé. Donc le fait d'avoir tourné vers la gauche après l'analyseur, on va qualifier ce type de rotation par un moins. Et donc le moins, c'est aussi ce qu'on appelle le caractère l'évogir. Et on qualifie ce type de molécules qui font tourner le plan de polarisation vers la gauche de l'évogir. Alors maintenant, si on imagine le cas de figure inverse, c'est-à-dire celui pour lequel le plan de polarisation de la lumière a tourné vers la droite. Donc on a toujours un angle alpha ici. Donc cette fois, ce sens de rotation vers la droite après l'analyseur, on le note avec un plus entre parenthèses. Et donc cette propriété de faire tourner la lumière polarisée vers la droite, c'est ce qu'on appelle d'extrogir. Donc c'est facile à retenir. D'extrogir, il y a le D comme droite. Ça vient du latin et ça veut dire vers la droite. Ça veut dire qui tourne à droite. Et l'évogir, on peut penser à l'anglais left, ça vient aussi du latin et ça veut dire vers la gauche. Donc droite, d'extrogir avec un plus. Gauche, l'évogir avec un moins. Alors ce qu'on peut observer expérimentalement, c'est que si on double par exemple la concentration de molécules dans le même échantillon, eh bien on va avoir un angle de sortie, un angle de déviation qui va doubler. Ce qui en final est assez logique puisqu'en fait on a deux fois plus d'interactions. Si on a deux fois plus de molécules, la lumière va interagir deux fois plus avec ce type de molécules au passage à travers la solution. Donc en plus de la concentration, petit c, qui influence sur cet angle de rotation, eh bien on peut trouver un paramètre très simple qui influence aussi l'angle de rotation. C'est en fait la longueur du tube traversé par la lumière. Imagine par exemple que tu as un tube deux fois plus long, eh bien l'angle va être également dévié deux fois plus puisque le trajet de la lumière sera deux fois plus long. La lumière pourra rencontrer en fait deux fois plus de molécules en traversant le tube. Donc la longueur comme la concentration influencent tous les deux sur l'angle de déviation. Et en fait on peut définir une propriété physique pour ces énantiomères qui est indépendante de la longueur et de la concentration du tube en question. C'est ce qu'on appelle le pouvoir rotatoire spécifique. Donc il se définit, on le note, α crochet indice S et il se définit comme le rapport entre l'angle de rotation observé α divisé par la concentration fois la longueur. Donc au même titre que par exemple le point d'ébullition ou le point de fusion, c'est une propriété physique intrinsèque d'un stéréoisomère donné. Donc typiquement les unités utilisées dans cette formule, donc pour la concentration on va travailler en grammes par millilitre et pour la distance on travaille avec des décimètres. Alors ce fameux pouvoir rotatoire spécifique, il est en fait sensible aussi à la température et à la longueur d'onde en question. Donc souvent ou parfois en tout cas on précise sur les parenthèses, sur les crochets, la température à laquelle est mesuré ce pouvoir rotatoire spécifique et la longueur d'onde en question. Donc maintenant qu'on a fait ces quelques définitions, on peut revenir sur les deux exemples du début, donc sur la R-carbone et la S-carbone. Donc la R-carbone a un pouvoir rotatoire spécifique, donc mesuré à 20 degrés pour la raie D du sodium, donc c'est la raie à 589 nanomètres, qui vaut moins 61 degrés. Et pour ce qui est de la carbone S, la S-carbone, et bien son pouvoir rotatoire spécifique, toujours à 20 degrés pour la raie D du sodium, c'est plus 61 degrés. Donc la R-carbone fait tourner le plan de polarisation vers la gauche de moins 61 degrés, alors que la S-carbone fait tourner le plan de polarisation vers la droite de 61 degrés. Donc on pourrait réécrire la R-carbone comme R-, donc moins parce qu'on va tourner vers la gauche, R-carbone, et la S-carbone, on peut la réécrire pour être plus précis, comme la S plus carbone, donc le plus parce qu'on fait tourner le plan de polarisation vers la droite. Alors tu te demandes peut-être s'il y a une relation entre le sens de rotation R et S, qu'on utilise dans les règles Kahn-Hingold-Prelog, et le plus et le moins, et donc en fait il n'y en a pas, c'est un peu un piège, ces deux systèmes de notation sont complètement indépendants. La façon dont un énantiomère va faire tourner une lumière polarisée est complètement indépendante du fait que ce soit un R ou un S. Et donc la personne qui a trouvé en fait ce lien entre activité optique et chiralité, c'est un scientifique très célèbre du 19ème, c'est Louis Pasteur. Et donc à ce titre, Louis Pasteur peut être considéré comme un véritable père fondateur de cette partie, de cette branche de la chimie, la stéréochimie, grâce à ses travaux à l'origine sur l'acide tartrique. Donc Pasteur a également démontré que un mélange de 50% d'énantiomères de type R avec 50% d'énantiomères de type S donne une activité optique nulle, et c'est ce qu'on appelle un mélange racémique, c'est-à-dire exactement 50% de chaque énantiomère. Donc ça se comprend très bien avec tout ce qu'on a vu avant, puisque si la lumière rencontre les deux types de molécules, si elle subit une rotation dans un sens avec un type de molécule, puisqu'elle va rencontrer autant de molécules qui vont la faire tourner dans l'autre sens, les rotations s'annulent, et au final, globalement, on a un plan de polarisation qui n'a pas tourné. Donc on s'en arrête là pour cette vidéo, et dans la prochaine, on fait quelques calculs qui utilisent ces notions sur le caractère d'extrogir et l'évogir des énantiomères.